Musique 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 C'est le temps de plaisir que j'ai de prendre la parole devant cette police assemblée pour qu'au nom de cette famille vous exprimez tout notre joie et surtout vous souhaitez la bienvenue Nous avons considéré que c'est une marque de considération, c'est un honneur que le CACSEN que la CACSEN a fait à notre mère, Madame Patinian Siga je veux dire en décidant de lui rendre visite c'était une visite de courtoisie mais c'est une opportunité qui nous est offerte pour apporter une touche toute saint-désienne à cette cérémonie je veux dire à cette célébration de la francophonie donc au nom de toute la famille et au premier chef l'aîné, Madame Meymoun Sourambi en son nom et au nom de tous ceux qui viennent après je vous souhaite la bienvenue dans cette modeste demeure et espérons que nous vivrons des moments inoubliables d'échanges en toute convivialité je vous remercie mesdames mesdames messieurs chers invités le cercle des écrivains et poètes de Saint Louis et l'ensemble des femmes et des hommes de culture serait juste de partager ces moments avec nos autres notre bénéficité qui a vu naître les écrivains Yves Marie de Favre ou d'un soir Lamine Diachate entre autres ne pouvaient manquer de ressentir votre présence chers jeunes communs les filles Monsieur le Président de la CACCEL en organisant la rencontre de ce matin avec le thème de la femme par la plume même d'écrivains Saint-Dixième vous l'avez convaincu le monde des lettres sénégalaises par votre pertinence soutenue dans l'analyse en vérité et d'admissier chez l'humanité l'expression de notre haute estime et de notre propre nombre de connaissances je vous remercie de votre émane cette manifestation que j'ai réunie cet après-midi s'inscrit dans le cadre du 15ème sommet de la francophonie le Saint-Dixième est en bonne position dans ce cadre-là parce que déjà l'égalementaire on a eu assez à pas mal d'activités d'environnement la région de Saint-Dixième je disais tantôt qu'elle est en bonne position parce que c'est Angleterre d'une région qui a accueilli le plus de projets d'environnement et je crois que c'est à tout l'honneur et à tout l'honneur des acteurs culturels j'ai renommé notre ami Alfasi un acteur culturel mais également c'est la témoin du dynamisme de la vie culturelle ici à Saint-Dixième le territoire de la francophonie c'est c'est les femmes et les gènes qui sont à l'honneur et aujourd'hui on s'est réjoui de l'autre sur l'ici pour Angleterre n'est-ce pas célébrer madame Fakmetsiga moi je suis particulièrement touché parce que quand son livre le refletment des traditions anciens modernes a été publié par la crèque en ce moment j'étais moi-même agent au niveau du centre africain de l'animation de l'animation culturelle que vous vous êtes amis qui sont pas donc je suis très honoreux aujourd'hui de vous trouver ici et de vous mettre en face à vie voilà un peu les quelques mois que j'ai tenu à brûle en souhaitant à la communauté africaine de culture de bon vent et particulièrement plein de succès à la plus grande activité de l'honneur elle s'en est allée sans plainte ni remords elle est retournée à Dieu en qui elle avait foi Marie la douce affable et souriante abritée sous son toit conviée à sa table ceux que personne n'attendait attentionnée communicative sensible au malheur de Dieu elle a secouru assistée et protégée guide éclairée discrète dans la démarche sage dans la décision elle fut grande dans l'action Marie n'a pas failli elle a apporté son tribu la dame au coeur d'or n'est plus pour son voyage céleste une comète s'est offerte auréolée et imbu de grâce elle fit son ascension les humains n'ont pu voir ils l'ont pu sentir ils ne l'ont jamais comprise à l'annonce de l'événement les sirènes ont chanté les orphelins ont pleuré étrangers et résidents avec ferveur ont prié gibraltar a vibré les voisins se sont souvenus témoignages émouvants lamentations poignantes soupirs et pleurs alternaires interrompant le serment funèbre la nature quant à elle semblait fêter le départ pour le voyage céleste des faisceaux lumineux simulaires une escorte des senteurs s'exhalèrent enivrant d'humanité mais la princesse de lune naufragée divine avait récusé l'abîme par défiance des ténèbres elle se bua en gros et des anges 50 à l'indio avec la sac c'est-à-dire la société africaine de culture structure qui va gérer de grands règlements à travers le monde je parle de rome de paris et de somme 6 sur la mondiale des années en 2004 2000 intellectuels ont cru bon devoir redimensionner cette structure c'est ainsi qu'en 2004 à paris on a décidé d'étudier la sac la CAQ commune africaine de culture cette CAQ a une section sénégalaise mise sur pied par deux membres intellectuels au nombre desquels Cheikh Ami Goukane 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 et j'en passe et il y a deux ans ces douaniers m'ont demandé étant très jeune par rapport à eux de bien gloire de la CAQ Ainsi étant piégé je vous ai retrouvé président au niveau national de la CAQ Ainsi et j'ai dit à Ami Goukane dès l'instant votre maman voulait accueillir une délégation de Dakar elle n'est pas la hauteur sur soi à cela elle m'a dit non ma mère honore de la culture quelle que soit elle les éviter c'est de la grande heure je vous en remercie au fond de mon coeur j'ai vu c'est la Saint-Louisienne juste les beaux mots donc en roi la culture vous vous honorez et madame oh madame en réalité vous n'apportez plus à votre famille comme Amin Sofal comme Amin Mbaye comme Amin Mbaye comme Amin Mbaye comme Alessandou vous êtes maintenant partie intégrante du département de l'humanité j'écris je pèse mes mots par votre contribution orientée de la culture je pèse mes mots par l'éducation donnée à vos enfants qui restent pour eux et pour nous hommes modèles pour rester encore dans une droiture qui est la nôtre le Sainte-Lite de la dignité ce sera possible vous reposez sans lui et en reposant sans lui vous reposez mieux vous reposez pour l'éducation au revoir dans lammmette il y a Sous-titrage ST' 501